Musique Nous sommes à Barres-sur-Seine, une ville de 3000 habitants et donc ça représente un peu moins de 20 000 habitants sur la communauté de communes. Si Barres-sur-Seine est stable au niveau de ses médecins traitants, la population des médecins est vieillissante et il y a eu plusieurs départs en retraite sur le secteur. Les médecins de Barres-sur-Seine, eux, saturent et ne peuvent plus prendre de nouveaux patients. Le fait du manque de médecins sur le secteur, les gens se dirigent sur les urgences. De ce fait, les habitants n'ont plus de médecins traitants, ils n'ont plus d'accès aux soins. Donc ils se rapprochent de la maison de santé de Barres-sur-Seine, qui ne peut plus tous les accueillir parce qu'ils ont un manque de praticiens. Et c'est pour ça que la téléconsultation est très importante sur ce territoire, c'est un enjeu clé. À la fin de l'année 2021, la demande de consultation au niveau de la maison de santé a explosé. Avec le centre hospitalier de Barres-sur-Seine, la maison de santé et la CPTS, nous avons fait mûrir ce projet de télémédecine et l'avons réalisé de façon concrète. Pour ce projet, nous avons été accompagnés par la feuille de route télémédecine Grand Est, qui ont été à nos côtés, de la formalisation du projet jusqu'à la réalisation concrète de la première téléconsultation. Les prises de consultation se font par le secrétariat de la MBSP, mais également par les pharmaciens locaux. Nos infirmières, qui sont des assistantes finalement de la télémédecine, vont consulter cet agenda et surtout aider le patient à réaliser cette téléconsultation. Et c'est vrai que j'ai comme retour, si vous voulez, une grande satisfaction des patients sur la présence de ces infirmières. Ils vont aussi manipuler des objets connectés. Nous avons ici deux œuvres connectés actuellement, le stéthoscope et l'autoscope par exemple. Bon, on voit bien votre tympan. Il y a un beau reflet sur votre tympan qui montre que votre tympan n'est pas bombé. Un examen qui est normal. Nous, ce qu'on fait, c'est essentiellement des téléconsultations qu'on appelle assistées et augmentées. On peut voir environ 80% des pathologies de médecine générale classiques. L'infirmière va pouvoir préparer le patient en prenant ses paramètres tension artérielle, saturation, température, peser le patient et commencer à expliquer comment vont se dérouler les choses. J'ai pu avoir une consultation tout à fait normale, comme si j'étais dans le bureau du médecin. On m'avait proposé cette téléconsultation assistée. Ça me faisait un petit peu peur parce que je ne connais pas tout ce matériel. mais j'étais très, très vite rassurée. Merci, merci, au revoir.